et bien bonjour les amis et c'est buh-boy aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur ark survival evolved version android pour vous présenter comment bien s'équiper pour le grand voyage liker commenter et partager la vidéo pour m'encourager les amis s'il vous plaît alors cette vidéo elle fait suite en fait à la vidéo que je vous avais réalisé sur comment bien préparer le grand voyage qui consistait à dresser un pteranodon faire une petite maison et un enclos et donc aujourd'hui on va s'intéresser à ce que l'on va nous porter sur nous et emporter pour pouvoir faire ce grand voyage donc je vais vous parler de la longue vue du bocal d'eau de la viande séchée et de l'armure en fourrure donc ces trois ces équipements là nécessite trois ressources rares sur ark donc je parle du cristal du pétrole et de la fourrure pour pour ces trois ressources je vais vous présenter où on les trouve comment les récoltes et leur usage en général donc les amis là on va commencer par le bocal d'eau et la longue vue qui nécessite le cristal le cristal vous le trouvez en haut des hautes montagnes comme par exemple là vous voyez en fond il ya le volcan vous les trouverez aussi dans des grottes je vous en présenterai une tout à l'heure et certaines fois vous trouverez aussi du cristal en haut de certaines collines comme ici et oui vous vous souvenez quand je vous avais fait ma note run v2 nous avions trouvé des gisements de cristaux ici même et donc ils sont là devant moi alors le cristal on s'en sert pour fabriquer la plupart des équipements et structures qui nécessitent tout simplement du verre voilà donc on va le retrouver sur la longue vue le bocal d'eau on va le retrouver aussi sur le la lunette de tir pour le fusil à lunettes on va retrouver sur les structures pour construire la serre donc les fenêtres voilà tout ce qui nécessite du verre pour récolter du cristal il vous faut une pioche en fer lors de la vidéo précédente je vous avais montré comment fabriquer des outils en fer et ces outils sont extrêmement utiles donc là pour récolter du cristal il suffit simplement d'utiliser votre pioche en fer et de récolter du cristal voilà vous récolterez de la pierre en même temps et un petit peu de champignons rares de temps en temps voilà nous avons donc du coup du cristal alors je vais poser ça là voilà on va récolter un peu de fibres utilisant la serpe voilà et du bois voilà alors une fois tous ces éléments récupérés nous allons pouvoir donc du coup débloquer alors la longue vue je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu on a déjà le bocal d'eau qui ici voilà mais c'est pas avec les fléchettes tranquillisante non excusez moi les amis je vais retrouver la longue vue l'orgnette ah bah voilà niveau 8 voilà alors donc pour faire la lorgnette donc c'est directement en fabrication dans votre inventaire vous le trouverez dans dix verts et vous faut simplement deux cristal dix sans fibres dix sans peau et cinq en bois voilà alors la longue vue à une particularité et une utilité très importante la longue vue vous permet d'observer de loin ce qui se passe ce qui va être extrêmement utile pour pouvoir utiliser notre optéranodon notamment parce que notre optéranodon n'a pas une endurance infinie et donc du coup il va falloir que l'on se pose de temps en temps et il va falloir observer que nous avons pas de prédateurs qui risquerait de nous manger pendant qu'on se repose l'autre particularité de la lorgnette c'est que vous pouvez voir du coup de loin le type de dinosaure son sexe et surtout si vous n'êtes pas en selle sur un dinosaure vous pourrez voir son niveau de torpeur ce qui peut être très intéressant lorsque vous essayez de dresser un dinosaure voilà donc ça c'était la particularité de la longue vue et c'est pourquoi on s'intéresse à la longue vue pour pouvoir faire le grand voyage il manque pas un vélo observateur bon je le rechercherai tout à l'heure alors maintenant on va s'intéresser au bocal d'eau pour faire de la bocal d'eau il nous faut du ciment ce ciment on l'obtient j'ai passé de pierre on l'obtient voilà en écrasant de la pierre avec de la chitine ou de la kératine la chitine vous la récupérerait sur la plupart des dinosaures de type insectes scorpions aranéo enfin les araignées et la kératine vous allez pouvoir la récupérer sur les dinosaures à cornes carapaces comme les carboneris les triceratops voilà et dans d'hiver on va pouvoir donc du coup fabriquer ça il nous faut nous en faut sept et voilà nous pouvons faire un bocal d'eau alors il nous en faudra plusieurs donc je vais en faire tout à l'heure en off le bocal d'eau il est essentiel parce que contrairement à la gourde d'eau vous ne perdrez pas d'eau au cours du temps et vous pourrez voir deux fois dessus et comme sur le pteranodon on sera loin des points d'eau et qu'on va voyager longtemps et sera nécessaire de pouvoir s'hydrater quand on peut et quand il le faut et donc du coup il en s'en faudra plusieurs afin de pouvoir s'hydrater autant qu'on peut sans avoir forcément besoin de faire un saut au point d'eau pour remplir nos bocal d'eau donc voilà les amis donc ça c'était l'histoire du cristal de la lorgnette et des bocal d'eau donc là les amis nous allons passer à la viande sécher c'est à dire au pétrole je vous reprends donc tout à l'heure moi pendant ce temps là je vais récolter encore du cristal et du fer parce que je vais en avoir besoin à tout à l'heure les amis et voilà les amis j'ai fini de récolter ce que j'avais besoin nous allons donc maintenant passer au pétrole alors nous ce qui nous intéresse avec le pétrole ici c'est qu'on va devoir qu'on va pouvoir faire de la viande séchée c'est à dire cela la viande séchée c'est très simple vous mettez dans une armoire de conservation de la poudre enfin du salpêtre c'est la poudre d'étincelle vous mettez de la viande cuite et du pétrole et cela vous donne de la viande séchée il y a un autre usage qu'on peut faire aussi évidemment du pétrole c'est que si vous mettez de la peau pour reprendre un peu de combustible et du pétrole dans une forge cela vous fera de l'essence 30 secondes de raffinage donc l'essence est un combustible tout simplement qu'on peut utiliser comme la poudre d'étincelle comme le bois comme le chaume mais il faut savoir que l'essence vous en allez en avoir besoin lorsque vous arriverez vers la fin du jeu car il ya des outils comme le fabricator comme la forge industrielle comme la cuisinière industrielle qui utilise le pétrole enfin qui utilise l'essence voilà donc là du coup j'ai fabriqué cinq d'essence c'est comme ça qu'on fabrique de l'essence le pétrole vous en aurez aussi besoin pour crafter certains équipements enfin surtout par exemple pour le coffre fort vous aurez besoin de pétrole et vous allez me dire mais le problème du pétrole c'est où on le trouve alors le pétrole il faut savoir que vous allez le trouver essentiellement dans le biome neige et le reste vous allez le trouver sous l'eau ça s'apparente à deux formes de rochers à peu près comme ça sur lequel on voit tout simplement du pétrole qui s'échappe comme un comme dans la réalité on va dire tout simplement avec une pioche en fer vous tapez dedans et vous récoltez du pétrole simple efficace après il faut savoir que la plupart du temps sous l'eau le pétrole est très bas et il n'est pas directement accessible juste en nageant donc moi je vous propose de se concentrer sur le dressage d'un dinosaure très utile pour ce type de choses ce type de récolte c'est l'isthiosaure alors l'isthiosaure j'ai pas la quête ouais donc du coup les amis petit couac il faudra faire d'abord la quête de dresser un dilphosaure pour pouvoir dresser un l'isthiosaure est-ce que si voilà et ok bon j'en avais déjà dressé un ok ok ah oui ça quand même voilà et donc normalement maintenant j'ai accès à une nouvelle quête qui est de dresser un l'isthiosaure voilà bon excusez moi les amis donc maintenant on va s'intéresser du coup à faire la quête de dresser un l'isthiosaure alors je vous conseille toujours comme à la précédente vidéo de vous faire cette jolie caravel enfin au moins une base mobile sur un radeau c'est très pratique alors on va aller chercher un l'isthiosaure il va me demander de chasser du poisson la viande de poisson j'en ai déjà placez le après dans votre barre de raccourcis ok c'est juste pour débloquer la quête voilà maintenant trouver un l'isthiosaure ok il sera pas très loin super alors pour dresser un l'isthiosaure je vous conseille de vous faire faire des croquettes d'oeufs de dodo oui parce que les croquettes d'oeufs de dodo c'est aussi la nourriture préférée des isthiosaures bon les amis ça y est j'en ai trouvé plusieurs qui se sont intéressés d'ailleurs à moi je vais reprendre un peu d'oxygène hop et c'est un dressage passif alors pour dresser un isthiosaure il vous faut soit de la viande de poisson cru soit des croquettes de dodo comme je vous ai dit donc on va se prendre un beau oui niveau 13 celui là j'en avais vu il est où l'autre niveau 22 on va essayer le niveau 22 je reviens là toi et voilà avec les croquettes de dodo c'est très rapide donc maintenant ce dinosaure m'appartient et on va le renommer hop voilà c'est très rapide et donc du coup j'ai obtenu la selle de l'isthiosaure c'est pour ça qu'on va faire qu'on fait cette quête pourquoi parce que l'isthiosaure est un dinosaure qui est vraiment très mobile on ne peut pas faire plus rapide sous l'eau et il faut savoir regarder que avec lui vous pouvez fuir très rapidement les zones de danger c'est vraiment plutôt rapide et du coup c'est grâce à lui qu'on va pouvoir collecter du pétrole et oui regardez le pétrole qui est tout au fond inaccessible pour vous à la nage est totalement accessible avec un isthiosaure c'est pas parfait tout ça et comme vous voyez il ya énormément de pétrole utile ici et c'est vraiment accessible à volonté et pas besoin de combinaison de plongée la rapidité de l'isthiosaure vous permet totalement de pouvoir voyager comme il le faut dans cet espace sous marin c'est vraiment très utile et très pratique j'aimerais vous présenter ou j'aimerais vous montrer quelque chose si je si je galère pas trop à la retrouver ah voilà elle est là j'aurais pas mis trop longtemps voilà ça va et là regardez nous sommes dans une grotte une grotte sous marine j'aimerais qui tu s'amuse à taper mon isthiosaure je crois que j'ai perdu mon isthiosaure ça va pas très pratique cette histoire et donc du coup ces grottes sous l'eau sous marine sont s'appelle des grottes de ressources et comme vous le voyez vous pouvez collecter du cristal du cristal du pétrole et du silicium alors ces grottes selon les serveurs vous pouvez construire dedans c'est pas trop un problème bon les amis ça y est nous allons pouvoir maintenant nous occuper de la fourrure cependant je voulais faire part d'un point que j'ai que j'ai pas précisé c'est au niveau de la viande séchée cuite il faut savoir que la raison pour lesquelles je la produis c'est parce que elle se périme vraiment moins vite que la viande cuite et c'est pour ça qu'on va en avoir besoin lors du grand voyage alors maintenant pour la fourrure pour la fourrure il faut savoir que il n'y a pas beaucoup d'animaux qui donnent de la fourrure vous allez trouver plusieurs animaux au niveau du biome neige qui permet de pouvoir obtenir de la fourrure comme les mammouth comme les loups comme les rhinocéros laineux le problème c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut aller dans le biome neige pour récolter de la fourrure alors qu'il vous faut une armure en fourrure pour pouvoir survivre dans le biome neige heureusement il y a d'autres animaux sur arc qui permet d'obtenir de la fourrure notamment les castors les castéroïdes et il faut savoir que les cabanes à castors c'est une très bonne astuce parce que si vous regardez bien à l'intérieur du barrage à castors vous obtiendrez beaucoup de bois beaucoup de ciment un peu de silice et surtout des fleurs rares et lorsque vous prenez voilà lorsque vous prenez des éléments dans le barrage à castors vous avez le castor du barrage qui vous attaque et vous voyez très bien que pour chasser un castor il suffit simplement de lui mettre un coup de bolas et après vous le finissez avec l'instrument que vous voulez je vous conseille la hache parce qu'avec la hache vous allez récolter beaucoup de cuir et surtout beaucoup de fourrure c'est ce qui nous intéresse alors il y a une autre astuce qu'il faut savoir quand même c'est que là en détruisant le barrage à castors et en éliminant le castéroïde il va repopper donc il faudra attendre partir de la zone et ça reviendra du coup il y aura un nouveau barrage de castors avec des nouveaux castors qui reviendra donc il suffit de faire ça plusieurs fois c'est pas trop un souci si vous ne voulez pas abattre les castors il ne faut surtout pas détruire le barrage à castors donc vous prenez seulement les éléments qui vous intéressent et vous fuyez le plus rapidement possible sans agresser et surtout sans abattre les castors bon moi je vais ranger tout ça un autre animal sur lequel vous pouvez aussi récolter de la fourrure ce sont les écus ces types d'animaux ah j'ai raté voilà j'ai entendu un serpent je ne vais pas trop tarder voilà donc les écus c'est pareil ce sont des animaux du coup qui vous donnent de la fourrure et c'est plutôt pratique je vais vous chercher un autre type d'animal ça va être dans la Redwood la Redwood ça va être par là bon je vous dis à tout de suite alors un autre animal qui peut être intéressant pour la fourrure c'est le mégalocéros donc là c'est une femelle parce qu'elle n'a pas de bois ça se voit tout de suite la stratégie est la même que pour les castéroïdes et les écus c'est vraiment pas du tout compliqué ce qui est le plus compliqué c'est la Redwood en fait en elle même qui est extrêmement dangereuse t'es où ? me laisse pas tout seul voilà et bon la nuit est tombée donc moi je vais rentrer au bateau je vais vous montrer un dernier animal mais pour ça nous allons faire une quête ensemble qui est extrêmement pratique à tout de suite et donc les amis nous allons maintenant chasser un ours enfin des ours et pour ça il y a une quête il y a une quête qui s'appelle chasser chasse ours féroce cette quête nécessite de débloquer le piège à ours la carabine longue nec j'aime bien l'appeler fusil long et la munition de fusil simple on va les débloquer ensemble alors piège le piège à ours le fusil fusil long il doit être un peu plus loin parce que c'était carabine pardon voilà maintenant que nous l'avons débloqué grand piège à ours mais je n'avais pas ah ouais pardon c'est grand piège à ours ah pardon désolé les amis excusez moi voilà je vais pouvoir donc du coup commencer la quête alors fabriquer deux pièges ainsi qu'une carabine longue nec et dix balles de fusil alors pour les pièges ce serait dans structure défense ah ouais voilà c'est dans structure défense donc on va en fabriquer deux donc ça nécessite un peu de métal et de cuir voilà voilà on va se les mettre voilà alors ensuite on va fabriquer le fusil long donc le fusil long moi j'ai gagné via les petits cadeaux de temps qu'on gagne toutes les heures un schéma déglingué donc c'est toujours mieux que le fusil normal on va faire la différence avec arme à feu voilà donc là le fusil normal fait 280 de dégâts celui-ci fait 369 de dégâts il a une durabilité aussi plus grande donc on va construire celui-là plutôt et on va construire l'accessoire qui nécessite du métal voilà voilà hop et hop voilà parfait nous sommes bien maintenant il nous faut faire les munitions alors pour faire les munitions il faut avoir débloqué la poudre à canon qui se débloque automatiquement lorsque vous sélectionnez le déblocage de la munition pour faire de la poudre à canon il nous faut d'abord faire du salpêtre qui se fait avec du silex et de la pierre tout simplement ensuite une fois que vous avez du salpêtre il vous faut du charbon pour faire de la poudre à canon donc voilà pendant qu'on va produire ça moi je vais mettre de côté mon arbalète il faudra encore un peu de métal claque voilà alors je dois avoir suffisamment de poudre maintenant hop voilà arme munition voilà donc ça va nous faire 30 balles c'est pas mal ok maintenant il faut trouver des ours féroces moi je vais faire un peu plus de balles voilà 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 et là les amis on va aller chercher des ours alors comme vous voyez les ours c'est essentiellement dans la redwood donc on va faire très attention à comment on va s'y faire s'y prendre et surtout bien utiliser la longue vue la lorgnette pour s'assurer des prédateurs qui nous environnent et qu'on puisse chasser en toute tranquillité les amis à tout de suite voilà les amis nous avons trouvé notre ours à chasser alors il va falloir en chasser 3 donc il est bien là-bas hop donc c'est ça un ours sauvage donc le principe est assez simple en plus il n'a pas beaucoup de santé donc je pense que ça va être assez rapide en deux coups de fusil donc pas besoin de piège bon 3 les amis excusez-moi voilà on va s'écarter parce que la zone est quand même assez dangereuse et on va aller rechercher les autres mais les ours c'est l'un des animaux qui donne le plus de fourrure parmi ceux qu'on peut chasser hors de l'environnement biome neige donc c'est celui que je vous conseille le mieux c'est pour ça qu'il faut faire cette quête parce que non seulement elle vous permet de trouver les ours mais en plus à la fin elle vous donnera un fusil long de meilleure qualité bon moi je vais chercher mon ours je vous reprends lorsque j'aurai chassé le dernier meilleur et voilà les amis j'ai fini la quête alors on avait collecté l'ours que j'ai abattu voilà alors c'était deux ours c'était pas trois je me suis trompé en fait c'était avec les comment on les appelle les terror birds où il faut en chasser trois pour avoir une meilleure épée bon bah les amis nous allons maintenant nous fabriquer l'armure de fourrure je vous reprends au bateau à tout à l'heure et les amis nous sommes enfin prêts à concevoir notre armure de fourrure alors évidemment il faudra chasser beaucoup plus que ce que je vous ai montré dans la vidéo d'animaux de fourrure pour avoir la quantité de fourrure nécessaire afin de faire tous les morceaux de l'armure parce qu'il faudra qu'elle soit complète si vous voulez survivre dans le biome neige donc là il y a une quête qui s'appelle souffle glacé main brûlante cette quête en fait va vous faire gagner de l'expé si vous construisez l'ensemble de l'armure de fourrure ainsi que des bottes de fourrure améliorées donc on va la faire mais pour ça il nous faut débloquer l'armure de fourrure alors fourrure fourrure je l'ai vu tout à l'heure je ne sais plus si c'est avant la kittine c'est là voilà voilà les amis hop on est passé ici alors équipez-vous d'un ensemble de vêtements de fourrure fabriqués dans la forge et équipés d'un équipement en fourrure complet vous trouverez de la peau sur la plupart des mammifères utilisez une hachette pour récolter plus efficacement la quête est mal expliquée mais bon c'est pas grave alors armure fourrure j'espère que j'aurai assez de fourrure et de métal je devrais le faire il va me manquer juste un petit peu de fourrure les amis juste un petit peu de fourrure bon je vais aller en rechercher à tout de suite donc j'ai fini de chasser et j'ai enfin suffisamment de fourrure pour fabriquer le dernier élément de l'armure de fourrure donc là on va s'équiper et voilà et j'ai obtenu des chaussons rouge la vache en termes d'armure et c'est comme une sacrée différence on a 160 points d'armure de différents et on peut descendre jusqu'à moins 27 ce qui fait que maintenant en termes d'isolation je suis capable de survivre à moins 81 degrés et plus 526 degrés ça fait beaucoup quand même est-ce que c'est vraiment des degrés je ne suis pas sûr les amis on va se délester un peu et on va tester notre poids voyons voir si nous pouvons maintenant monter notre pteranodon avec ce set d'armure qui fait quand même son poids il faut savoir hop c'est limite il va falloir sûrement que j'enlève mes outils en fer lors du grand voyage bon c'est quand même pas mal les amis c'est la fin de la vidéo nous avons fabriqué notre longue vue nous avons fabriqué des bocaux d'eau nous sommes en train de confectionner de la viande séchée pour le voyage et nous avons notre armure de fourrure au complet c'est donc la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt à bientôt Merci.